passons à une troisième étape où deux bis en fait en réalité après la rencontre se met en place toute une transformation de la mendiante d'abord première étape en une reine qui reste humaine et dans une deuxième étape c'est pour ça que j'ai dit trois ou deux bis c'est à dire que cette reine se transforme carrément en déesse en vénus sort de reine reine de la beauté et aussi chez les grecs de l'érotisme ne dissocie pas chez les grecs l'amour d'une union charnelle donc évidemment vénus incarne cette appétence alors qu'est ce qu'on constate on constate d'abord il ya que le subjonctif évidemment se maintient à travers des invocations qui ressemblent à une prière que des noeuds mal attaché des voies de péché que pour t'es habillé tes bras se fassent prier chasse ici vous avez l'évocation donc en fait cette partie ça s'arrête à peu près ici ça là ici c'est à voir plus tard qu'est ce qu'on remarque que donc cette prière du poète cette invocation s'oppose à l'évocation de l'enfer dont on veut sortir faute des humains la damnation le fait d'être attaché d'être associé au péché renvoie bien sûr peut-être presque au supplice de tantale mais il ya l'évocation évidemment d'une sorte de prière qui s'associe à un désir d'aller vers les enfers alors ça me rappelle un autre point de baudelaire qui s'appelle causerie et qui évoque cette espèce de de désir très fort pour quelque chose qu'on connaît qu'on sait être condamnable et donc comment faire en sorte pour que on se livre au plaisir charnel sans en être coupable il faut que cette personne soit devenu en quelque sorte une semi ds alors qu'est ce qu'il s'agit de faire donc vous voyez que j'ai mis ici que la prière vous ai pensé que les hommes ici qui font cette invocation semblent prier auprès d'une déesse on observe comme avant une syllepse dans déshabillé ou dévoilé dévoilé ça veut dire que d'une part on enlève un voile on enlève quelque chose c'est au sens concret mais c'est aussi faire apparaître à l'esprit déshabiller peut être pris également au sens propre du déshabillage matériel je déshabille quelqu'un le sens figuré c'est aussi l'idée d'une révélation quasi spirituelle de vertu qui était cachée derrière derrière les apparences cette évocation apparaît notamment à travers l'opposition de radieux et lieu qui évoque là aussi la lumière et les yeux sont éminemment associés à l'esprit donc on retrouve dans cette lumière au sens strict dans ses yeux sont stricts l'idée d'une double dimension à la fois matérielle et spirituelle celle de la divinité celle de l'ivresse la divinité qui est aphrodite on va dire unie vertueusement le plaisir le plaisir amoureux et la spiritualité parce que c'est une déesse donc c'est ce que j'ai mis ici la divinité unie vertueusement par la joie la sensualité la spiritualité donc cette jeune mendiante est assimilée à une sorte de ds qui sera la source des désirs humains qu'on invoque compris et ça la transforme en quasi l'aphrodite j'aimerais bien cacher ce truc là cette vision complètement amorale nous rapproche en quelque sorte de l'antiquité grecque voilà pour cette partie là je pense avoir dit l'essentiel donc en gros dans cette étape suivante étape 2 bis cette gueuse qui était devenue une reine se voit doté d'une puissance quasi quasi divine celle du désir à l'état pur ce désir que les hommes cherchent dans des plaisirs vulgaires mais qui qui sont qui sont pourtant une recherche de spiritualité j'en viens d'ailleurs à ce nous que j'avais oublié nous et nos péchés c'est à dire la première personne qui est ce qui est désigné par ce nous ça peut être nous les hommes que tu rencontres là maintenant toi tout de suite jeune mendiante face à moi ça désigne aussi un collectif collectivité de personnes qui peuvent être les humains donc ces humains sont d'autres sont en proie au désir ce désir passe par le jeu donc là on avait évoqué le jeu mutin les doigts lutins tout ce jeu érotique que j'ai pas tellement évoqué là dans mes relevés mais vous voulez l'avait dans les textes d'avant évidemment le jeu érotique de la de la résistance de la mendiante contribue à éveiller ce désir puisque c'est ce qui provoque le déshabillage et la recherche c'est la définition même de l'érotisme c'est à dire qu'on avance toujours en cachant voilà ce ce désir et ce jeu est adressé dans une troisième dimension à la mendiante à laquelle on s'adresse à la deuxième personne donc on voit bien à quel point le désir qui est né chez le poète devient une espèce de une espèce de d'éléments qu'on attribue non pas à nous hommes plein de concupiscences ou plein de plein de lubricité mais à la force intrinsèque à la force érotique elle-même de cette de cette ds qui résiste qui éveille le désir et ce désir est quelque chose d'éminemment spirituel et pas simplement bassement bassement vulgaire alors ça on le traite après ça on le fait ce Merci.